Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je fais cette vidéo ce soir pour expliquer aux catholiques que quand ils rencontrent des personnes qui font partie des évangélistes et qu'on leur dit que s'ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit, leur baptême serait en quelque sorte, ce ne serait pas un bon baptême. On a envie de dire que quand on entend ce genre de choses, c'est juste une blague. Donc rassurez-vous si vous êtes catholique et que vous regardez cette vidéo, quand vous avez été baptisé, vous avez reçu l'Esprit-Saint. Même si vous avez été baptisé bébé, vous avez reçu l'Esprit-Saint. Et si on vous dit que le baptême sans immersion complète n'est pas le véritable baptême chrétien, on vous mène en bateau. Voilà. On vous mène en bateau. C'est totalement inexact. Le baptême, le saint baptême catholique, comme nous le dit le credo, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Quand nous sommes baptisés catholiques, y compris bien sûr bébés, nous recevons l'Esprit-Saint. Il n'y a pas un super baptême qui vous apporterait les dons de l'Esprit-Saint ou une effusion de l'Esprit. Non. Ça, c'est ce qui s'appelle une présentation erronée des choses pour pouvoir vous déstabiliser et vous attirer dans les courants des évangélistes. C'est une manœuvre qui n'est pas très loyale, qui est surtout fausse. Pourquoi ? Parce que si on vous dit que le baptême, le seul baptême par immersion complète est valable, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Le baptême n'est pas un lavement. Le fait de vous tremper en entier ne va pas laver votre corps. Ce n'est pas un lavage du corps, le baptême. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. La parole l'explique très bien. Je vous le mettrai dans les commentaires. La parole de Dieu le dit très bien que le baptême n'est en aucun cas un corps qui est sale et qui est lavé. Le baptême, c'est une grâce. une grâce et un engagement chrétien. Ce n'est pas, hop, je suis propre, je me suis lavé dans mon baptême. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Nous recevons à notre saint baptême catholique, nous recevons l'Esprit Saint. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous recevons donc les trois dons qui sont la foi, l'espérance et la charité. Et l'Esprit Saint, nous le recevons à ce moment-là. Que vous ayez été baptisé catholique par une simple... On vous a fait couler de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. où bébé, vous avez pu, certains catholiques le font, l'immersion complète du bébé. Eh bien, c'est pareil. C'est exactement le même baptême. Ce n'est pas parce que vous avez été trempé entier dans l'eau que votre baptême est plus... est meilleur. Non. Non. Le baptême est un sacrement indélébile. Il n'est pas du tout conditionné à ce qu'il soit par aspersion ou par immersion. Vous voyez, ça ce sont... Si on vous fait croire une chose pareille, c'est pour vous embrouiller. Donc, s'il vous plaît, les évangélistes, la Sainte Église catholique, à 2000 ans, un peu de modestie. Donc, évitez de colporter ces mensonges qui n'ont absolument aucun fondement. Ni dans la parole de Dieu, ni, bien sûr, dans la réalité. Alors, certains vont se cacher derrière le fait que Jésus a reçu le baptême par immersion complète. Mais Jésus, dites-vous bien une chose, c'est que Jésus n'est pas devenu fils de Dieu au moment où il a été baptisé au Jourdain avec saint Jean-Baptiste. Vous voyez, là, c'est pareil. Il faut un petit peu réfléchir. Cette rencontre avec saint Jean-Baptiste était un moment pour déterminer le passage que, justement, Jésus, en tant que personne, fils de Dieu, allait baptiser dans le feu de l'Esprit. Ce n'est plus un baptême d'eau. Et ça confirme exactement ce que je viens de vous dire en début de vidéo. Nous sommes baptisés dans le feu, dans le feu de l'Esprit. C'est là le sens de notre saint baptême catholique. On utilise l'eau comme un symbole, mais la vérité surnaturelle, c'est que nous recevons l'Esprit Saint. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Elle est importante. Voilà. Donc, ne vous faites pas embrigader ou piéger dans des mouvements évangélistes qui sont aussi nombreux que compliqués, en courant derrière un baptême, un soi-disant super baptême, qui serait celui-là le bon. Voilà. C'est juste une farce. Voilà. Il ne faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir sur ces questions aussi sérieuses, sur une question aussi sérieuse que le baptême. dès le baptême catholique, que vous recevez votre baptême, que ce soit bébé, enfant, ado, adulte, tout ce que vous voulez, ou même que vous soyez une personne âgée, c'est pareil. c'est l'Esprit Saint que nous recevons au baptême. Merci Jésus. Alléluia. Voilà. Une petite précision qui est importante car il y a hélas des faussaires. Voilà. Parce que derrière, si on vous raconte ça, derrière, ça fait des personnes qui rentrent dans ces églises parallèles ou pas forcément parallèles et ça fait une histoire de sous à récupérer. Donc il faut être très prudent avec ce genre de choses et bien se dire que l'Église catholique est l'Église voulue par Jésus. C'est celle qui a voulu Jésus et la Sainte Église catholique c'est ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Voilà. Donc soyez en paix. Vous avez le vrai baptême. Celui qui a institué notre Seigneur Jésus. Comme il l'a dit, voilà, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. c'est votre cas et soyez tranquille. Et si vous souhaitez vous faire baptiser, et bien je ne peux bien sûr que vous encourager à vous faire baptiser dans l'Église voulue par Jésus, la seule Église voulue par Jésus, la Sainte Église catholique. Amen. Voilà. Donc c'est une petite précision que je voulais faire déjà depuis un petit moment. Mais là, différentes écoutes, notamment d'une de nos... d'une de personnes qui nous a rejoints récemment, a permis de faire préciser. Nous avons eu plusieurs discussions pour préciser ces choses-là et ainsi tout s'éclaire par ta grâce, Jésus. Merci. Ceux qui tentent à prouver, Jésus, que tu es bien notre seul enseignant. Amen. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Selon ta sainte volonté, pardon. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous êtes dans la paix de Jésus et que vous êtes aussi dans sa joie. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada